Salutations Tedonaz et bienvenue dans cette nouvelle session de lecture du chef, l'émission qui passe en vue, les dernières sorties manga, enfin qui parlent de trucs plus ou moins récents, qui sont sorties en librairie. De toute façon au bout d'un moment on doit être pas loin du 31ème épisode, tu connais les bails maintenant, hein. Et aujourd'hui dans la sélection du chef, un truc que j'attendais depuis longtemps, Gun, Mars Chronicle, les chroniques de Mars, tome 1 de Yukito Kishiro, Gun qui est un de mes mangas préférés, faut le savoir, j'en ai jamais encore parlé, mais t'inquiète Morey, il y aura un menu manga dessus, certainement cette année d'ailleurs, parce qu'en fait je l'ai pas fait encore, parce qu'en fait j'ai une petite idée de mise en scène cool à faire, et je sais pas encore comment la faire, c'est pour ça, souvent c'est ça qui me retarde, qui fait que je fasse pas les menus manga tout de suite. Parce que ça me fait chier de parler juste de Gun mais de rien faire autour, juste de devant ma bibliothèque comme un connard, comme je fais maintenant, juste à parler de Gun sans rajouter un petit truc derrière, parce que Gun quand même, merde, merde. Alors Mars Chronicle, c'est chez Glenna, donc c'est une espèce de préquel au manga gun, qui d'ailleurs, dans le même temps, est réédité chez Glenna, une nouvelle édition, d'ailleurs autour de la nouvelle édition, il y a un petit drama sur la nouvelle traduction, qui serait un petit peu trop littéral, et pas assez parlé, moi j'ai pas d'exemple en tête, faudra aller voir sur internet, il y a plein de formes qui parlent de ça, ou d'articles qui parlent de ça, bah c'est un peu le même reproche que je ferais aussi à la perfect édition de chez Glenna dans Dragon Ball, alors les bouquins sont très beaux et tout, mais les dialogues font pas naturel, font pas parler, tu vois ce que je veux dire ? Non tu vois pas ce que je veux dire, mais moi je me comprends, c'est ça l'essentiel. Bref, si tu connais pas Gun, ou Gunameux comme j'aime l'appeler, et ben tu peux y aller, là t'as plus d'excuses, il y a une nouvelle édition. Après les tomes n'étaient pas si durs que ça à trouver, mais voilà, c'est la première série Gun, alors Gun c'est une saga, il faut le savoir, voilà il y a Gun, il y a Gun Last Order, là il y a Mars Chronicle, et je crois qu'il y a encore un autre truc, si je ne m'abuse, mais j'ai oublié là tout de suite ce que c'était. Donc voilà, Gun c'est vraiment de la bonne grosse SF post-apo, comme on aime, c'est cool. Enfin, je vais reparler de ça après, tu vas voir. Donc là on va parler de Mars Chronicle, donc petit résumé des familles quand même avant, bon par contre ça c'est un truc à lire, je pense surtout si tu connais déjà la saga Gun, je pense, parce que sinon ça va te paraître un peu chelou, les trucs que tu vas lire là-dedans, si t'es pas au courant que c'est une préquelle. Voilà. Les trompes de la guerre dévastent les étendues rouges de Mars, qui aurait pu prédire qu'une petite rescapée de ce paysage d'apocalypse deviendrait un jour la plus terrifiante des guerrières. Les récits de la Yoko du passé et de la Galie du futur se superposent pour nous fournir les clés de son mystère. Oui donc, comme je viens juste de le dire à l'heure, à l'instant t'as dû rien billeter au résumé si tu n'as pas lu ça d'avant. Donc lis ça d'abord et lis Last Order aussi et ensuite tu lis ça. Voilà. Après tu peux commencer par là, tu prends ce que tu veux mais te plains pas si tu comprends pas tout. Hein, c'est tout. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce volume 1 de Gun, Mars Chronicle ? Et ben je pense que Mars Chronicle, avec ce premier tome en tout cas parce que j'ai pas lu la suite, parce que moi je lis pas de scan, n'est-ce pas ? Voilà. Je pense que ça pourrait réconcilier les fans de Gun de la première heure. Parce qu'il y a un petit clash entre les fans de Gun et les fans de Gus Last Order. Parce qu'il y a beaucoup de fans de Gun à la première série qui n'aiment pas beaucoup Gun Last Order. J'en parlerai dans le menu manga mais je pense que parce que Gun, la série normale, c'est du cyberpunk post-apocalyptique et que Gun Last Order, c'est du space opéra. Donc les deux sont pas forcément... C'est pas le même délire. Forcément. Même si Yukito Kishiro avait déjà pensé ça comme une saga de space opéra avant de penser que c'était du cyberpunk. Bref. Là-dedans, par contre, on retourne clairement dans le post-apo. Alors bon, ça se passe sur Mars. Certes, mais on est quand même dans du post-apo un peu cyberpunk. Là, l'ambiance de ce premier tome me fait pas mal penser à du Mother Sarah un petit peu. J'en ai parlé sur la chaîne de Mother Sarah. C'est de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira. C'est un manga super bien qui se passe dans une terre un peu dévastée comme ça. Qui mélange un peu un petit côté space opéra mais là, pour l'instant, pas trop trop prononcé. Là, on est vraiment sur du cyberpunk à l'ancienne avec des cyborgs à la con dans des étendues désertiques dévastées par la guerre. Des trucs comme ça. Avec de la technologie et tout. Donc, on revient aux bases. Bon, après, ça reste un récit très cool qui reprend, qui arrive, je trouve, à mélanger un petit peu les deux qu'on avait avec Last Order et Dangan. Parce que Dangan, c'est des histoires très humaines. Tu vois, ça parle avant tout de gens qui évoluent dans ce truc-là. Or que dans Last Order, ça parle beaucoup d'univers, de relations politiques, de guerres, de trucs comme ça. Là, ça mélange un petit peu les deux. Là, on suit deux gamines qui survivent au milieu d'une terre dévastée par la guerre et tout ça avec des robots, des factions qui s'entretuent. Mais ça se concentre un peu plus sur le côté humain. Le côté deux gamines toutes seules qui apprennent du monde autour d'eux. Mais après, à côté, il y a aussi le côté géopolitique un peu chiant. qui est un peu lourd dans Last Order et qui revient un petit peu ici. Il y a un peu moins. Donc, j'espère qu'il va réussir à garder cet équilibre-là. Donc, voilà. En tout cas, les dessins, toujours une tuerie. Yukito Kishiro. Ah, il y a le game. Il y a Yukito Kishiro. Je suis désolé, il dessine trop bien ce mec-là. Donc, voilà. Le côté SF est cool. Un peu bourratif parce qu'il te balance des explications. En plus, il utilise des mots en chleux, le gars. C'est une langue dégueulasse. Je ne suis même pas capable de lire les trucs. Même le Panzerkunst, la technique de Galie, je ne suis même pas sûr que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, c'est le bordel. Mais voilà, c'est du bon gun et j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, parce que gun, c'est beau. Et on en parle cette année, j'espère, en 2017, qu'on en parle. On n'est pas en 2007 encore, mais en 2017, normalement, on parle de gun sur la chaîne parce que là, j'ai envie de parler de gun parce que j'aime bien gun. Voilà. Et on poursuit avec Nogun's Life. Je crois que c'était Nogun's Life, mais j'ai confondu avec le titre d'un autre animé, d'un autre manga. Nogun's Life, alors qui est édité dans la collection Big Kana, de chez Kana, du coup, et qui est de Tatsuku Karazuma. Et c'est le volume 1. Voilà. Alors là, je vais te faire le résumé, mais en fait, le résumé, il est un peu à la première personne. Donc, je vais le faire en mode acteur studio et tout, tu as vu. Voilà. Mon nom, je suis Zoinui. Depuis la Grande Guerre, je gagne ma vie dans cette ville grouillante d'Extends. Des hommes à qui on a implanté la technologie d'extension des mécanismes corporels. Mon business ? Résoudre des affaires impliquant des Extends. Ouais. Juzo ! Extends à qui on a implanté un revolver à la place de la tête, reçoit les tronches suicides d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Curieusement, il demande à Juzo de protéger l'enfant qui l'a élevé. Oui. C'est de pire en pire, mais résumé, hein. Ouais. On parlait de cyberpunk juste avant avec Gunn. Là, on est en plein dedans aussi. C'est un univers dans une ville un peu chelou, un peu noire, avec des personnages qui sont plus ou moins des cyborgs. Le héros a la particularité d'avoir une tête en forme de flingue, en forme de revolver. Il a une gâchette derrière la tête et tout. C'est plutôt original pour le coup, c'est un délire. C'est un délire. Déjà, graphiquement, ça devient intéressant parce que le personnage, il a une gueule quand même. Je ne sais pas si tu vois. Déjà, ça, c'est pas mal. Déjà. Bon, après, au niveau de l'histoire, on est dans un récit un peu noir, un peu pulp, un peu genre détective qui se crame des clopes. Genre, la vie, c'est dur, mon gars. Ce genre de délire, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. J'aime bien un joueur d'histoire, moi. Puis, ça manque un petit peu. Ça fait un moment que je n'avais pas lu un truc comme ça, enfin, dans un manga, en tout cas. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, après, ça parle de cyborg, donc forcément, ça va parler de oui, est-ce que je suis un objet ? Est-ce que je suis un être humain ? Est-ce que je suis une personne ? Bon, c'est le sujet un peu classique quand on parle de cyborg, mais c'est toujours très intéressant de ces sujets-là. Parce que, quelque part, c'est lié même à pourquoi on raconte des histoires, quelque part. C'est pour comprendre qui on est. Et ça, c'est beau. C'est beau, ce que je viens de dire. Bon, graphiquement, c'est très, très cool. Les designs des robots, des mécas, et tout ça, des cyborgs. Très stylé. Rien que le personnage principal, déjà, avec sa gueule. Voilà, en plus, il a des espèces de barillers dans les mains. Ça fait qu'il met des patates pistolets. Ça, c'est cool. Bon, après, il y a l'histoire avec le petit enfant qui a le pouvoir de contrôler les robots à distance. Du coup, c'est intéressant. Parce que, du coup, comme le thème, c'est de savoir si je suis un objet ou un humain, le gars, c'est un humain, il peut prendre contrôle des objets. Donc, il y a un truc, déjà. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors, je pense pas que ça soit un manga à succès, ça, ce truc-là. Je pense que ça doit te faire, allez, 4-5 tomes maximum. Ce qui est dommage parce que c'est plutôt cool. Donc, maintenant, j'ai hâte de voir la suite parce que l'univers est sympa, les bastons sont sympas, l'action est sympa, le scénario est sympa, les persos sont sympas. Après, je me demande si c'est peut-être pas trop atypique pour le grand public. Mais c'est dommage parce que c'est assez prometteur, c'est assez sympa. Donc, je te le conseille. Jette un oeil à ça et puis tu me dis ce que t'en penses. On va faire comme ça. Hein ? Ouais. Et on finit avec Kiriko chez Comico Edition par Shingo Honda. Bon, apparemment, c'est un mec assez connu pour ses mangas d'horreur. Voilà. Bon, alors là, petit résumé des familles, quand même. 16 ans après la fin du collège, 6 anciens élèves se retrouvent. Une lettre d'un auteur inconnu les invite à se réunir en mémoire de Setsuko Okumura, leur camarade de classe disparu à l'époque. Mais bientôt, la réunion organisée dans leur ancienne école prend une tournure étrange. Quelque chose ne tourne pas rond. Il se pourrait bien qu'un tueur se soit introduit parmi eux. Je ne l'avais pas dit au début, je te le dis maintenant. C'est une histoire en un seul tome, si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, alors, moi, je ne te cache pas que les mangas d'horreur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Parce qu'en général, ça ne marche pas vraiment sur moi. J'ai du mal à avoir peur en lisant un manga, en fait. Parce que devant un film, ce n'est plus possible. Parce qu'il y a du son et du truc, même un anime, tu pourrais avoir peur, mais un manga, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça marche sur des gens, ça ne marche pas sur d'autres. Voilà. qui n'allent un peu la face, qui n'assument pas vraiment leur acte, qui ne respectent pas les autres, qui sont un peu hypocrites. Ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Je ne vais pas spoiler, mais il y a un twist intéressant à la fin qui démontre vraiment que la volonté de l'auteur, au-delà du côté horrifique, c'est vraiment de parler de la fausseté des gens, de l'hypocrisie des gens, de la lâcheté des gens, des gens en façade, mais en fait, ça ne reflète pas ce qu'ils sont vraiment fond d'eux, que c'est des enculés, en fait, c'est des bâtards. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, parce que sinon, ça va spoiler et ça serait dommage. Donc, ce que j'aime bien là-dedans, pour résumer, c'est que ça se sert de l'horreur pour parler d'autre chose. Parce que j'ai déjà lu des mangas d'horreur, c'était juste de l'horreur. L'horreur incroyable, il y a un monstre à ton motion, alors que là, non. Là, ça parle d'autre chose. Bon, après, c'est toujours pareil dans les trucs d'horreur, même quand ça parle des relations humaines, tout ça, ça parle toujours de ouais, en fait, les gens, c'est des bâtards quand il s'agit de survivre, nan nan nan, voilà. Mais là, c'est bien, c'est des gens qui font face aux conséquences de leurs actes. Actes qu'ils n'assument pas, d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant, c'est un peu subtil. Voilà, en plus, comme c'est un one-shot, ça ne prend pas trop la tête, le dénouement arrive assez rapidement. Il n'y a pas trop d'embûches ou d'une espèce de jump scare à la con. C'est bien, ça va droit au but. Enfin, c'est ouverte. Ça, c'est que les japonais qui savent faire, bon, je ne vais pas spoiler encore une fois, mais c'est toujours c'est fini ou c'est pas fini ? Tu vois ? Ça, j'aime bien ce genre de truc. Donc, Kiriko, c'est sympa. C'est plus subtil qu'il ne les paraît. J'aime bien. Donc, je te le conseille. Je ne peux pas dire plus que ça, j'aimerais bien développer, mais je vais te spoiler. Ça serait dommage de spoiler l'histoire. Donc, Kiriko, chez Komiko Edition, tu peux y aller. C'est de l'horreur, je ne parle pas souvent de trucs d'horreur, mais voilà. Ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Voilà, c'est la fin de cette lecture du chef et comme d'habitude, j'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que certains livres t'auront plus. Si tu les as déjà lus, comme d'habitude, tu peux balancer ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà. Bon, maintenant, je m'en vais vers d'autres cieux comme la Team Rocket. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je te sors cette allusion comme ça. Je ne sais pas. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501